Bonjour les sixièmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième période de classe à la maison. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors nous allons revenir sur le travail que vous avez commencé déjà sur l'Odyssée avant les vacances et sur les aventures d'Ulysse. Et aujourd'hui je vous propose de revenir en arrière pour mieux comprendre justement ce travail sur les aventures d'Ulysse. Tout d'abord un petit peu de géographie pour comprendre où se passe cette histoire. Alors je vous ai mis au tableau, vous la voyez, une carte ici. On distingue bien sûr en bleu les mers et vous distinguez, on va d'abord reconnaître les deux mers. Vous distinguez cette mer qui est presque fermée ici et qui s'appelle la mer Méditerranée. Et puis ici bien sûr la mer que l'on a juste à côté de nos plages, nous ici, l'océan Atlantique. Alors on va essayer de repérer ensemble et de noter le nom des pays tout autour de cette mer Méditerranée, puisque c'est bien sur cette mer Méditerranée que vont avoir lieu toutes les aventures d'Ulysse. Alors le premier pays ici, et puis on va monter comme ça, le premier pays ici, vous le reconnaissez, il s'agit de l'Espagne. On a ensuite la France, bien sûr, vous reconnaissez les côtes françaises. Sous la France, la petite île ici, on reconnaît la Corse. Et puis sous la Corse, cette île un petit peu plus grande qui s'appelle la Sardaigne. On a ensuite ce pays qui ressemble à une botte et qui s'appelle l'Italie. Et ce ballon dans lequel semble shooter la botte de l'Italie qui est la Sicile. Et puis on a ensuite ce pays qui est constitué d'une multitude de petites îles ici et qui est drôlement importante pour nos aventures d'Ulysse, la Grèce. Et l'île un peu plus importante juste sous la Grèce, ici, la Crète. Bien, on va ensuite aller un petit peu plus loin. Et on repère ici, sur cette côte-là, juste en face, la Turquie, pardon, la Turquie ici. Là, en descendant, on a Chypre, on a d'autres pays qui ne vont pas être, que l'on ne va pas voir dans nos aventures. On a ici un grand pays qui est l'Égypte. Et puis on a tous les pays ici du Maghreb qui sont dessous. La Tunisie et puis l'Algérie et le Maroc ici. Les pays qui sont en rouge, à part la France, je n'aurais pas dû la mettre en rouge. Les pays qui sont en rouge vont être importants pour nos aventures et vont être le lieu de nos aventures d'Ulysse que j'ai représentées. Vous verrez, chaque étape des aventures d'Ulysse par un point vert ici. Alors, ces aventures d'Ulysse, elles vont partir d'une toute petite île ici en Grèce qui s'appelle Ithaque et ça, on en a déjà parlé, c'est l'île d'Ulysse justement. Et il va y avoir un départ ici de Troie, là où il y a cette guerre de Troie qui est racontée dans l'Iliade par Homère. On a déjà vu ça aussi. Alors justement, on va repartir en arrière avant la guerre de Troie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Alors, on repart en arrière et on va monter sur le mont Olympe. Ce mont Olympe, c'est le lieu où vivent tous les dieux de la mythologie grecque. Zeus, bien sûr, et puis tous les autres membres de cette grande famille de la mythologie grecque. Et ce jour-là, sur le mont Olympe, Zeus a organisé un grand banquet pour le mariage de Thétis, une nymphe marine et de Pelée, un mortel chéri des dieux. Ça arrive que les mortels et les dieux se marient. Ils deviendront d'ailleurs les parents d'Achille, que peut-être vous connaissez, on y reviendra. Un grand banquet, donc, organisé par Zeus en l'honneur de ce mariage. Alors, comme tous les dieux sont là, on y mange très très bien, bien sûr, à ce grand banquet. On y boit du nectar, on mange de l'ambroisie, c'est le mets des dieux. On a bien sûr de la musique parce que les dieux adorent la musique et cette musique, elle est jouée par les neuf muses. Les neuf muses, ce sont des petites déesses qui représentent les idées artistiques et intellectuelles des hommes et l'art de la musique. Elles sont souvent accompagnées d'Apollon. Ce sont les filles de Mnemosyne, la mémoire. Donc, on a les neuf muses qui jouent merveilleusement bien de la musique pendant ce banquet. Il y a bien sûr Zeus qui est assis en bout de table, c'est le chef, c'est le roi des rois. Il est représenté ici avec tous ses enfants autour de lui parce qu'il a eu une multitude d'enfants avec des déesses et avec des mortels d'ailleurs. Et on le représente ici, vous le voyez, avec la foudre et l'aigle qui sont ses deux attributs. Alors, à ce grand banquet, il y a aussi Hera, la femme de Zeus, c'est la déesse du mariage et de la fécondité. Elle est la femme de Zeus, mais elle est aussi sa sœur. Elle est fille des titans Cronos et Rhea. Et elle est réputée être très très jalouse parce que Zeus a eu beaucoup d'aventures extra-conjugales. Il a très souvent trompé Hera. Et Hera s'est souvent montré très jalouse des autres déesses et des mortels dont Zeus est tombé amoureux. Alors, à ce grand banquet, il y a aussi Athéna. Athéna, c'est la fille préférée de Zeus. C'est sa fille un peu chouchoute, celle qu'il préfère. Alors, Athéna, c'est la déesse de la sagesse. C'est une déesse guerrière. Elle fait très très bien la guerre. Alors, elle a une histoire un peu particulière parce que lorsque sa mère, Métis, était enceinte, Ouranos, le ciel étoilé, est venu trouver Zeus et il lui a dit, tu sais Zeus, Métis risque d'enfanter un fils. Et il y a une prédiction qui dit que le fils de Métis te prendra ton trône. Et Zeus n'a pas du tout envie qu'on lui vole son trône. Alors, ni une ni deux, il avale Métis pour empêcher Métis d'avoir son enfant. Mais à l'intérieur du corps de Zeus, Métis, c'est qu'on poursuit sa grossesse. Et un jour, Zeus a mal à la tête, très 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 mal à la tête, tellement mal à la tête qu'il appelle Héphaïstos, son fils, le dieu forgeron. Et Héphaïstos lui ouvre la tête d'un coup de hache et il en sort, Athéna, toute armée, avec son casque, son bouclier, sa lance. On dit qu'elle sort de la tête de Zeus et elle deviendra, bien sûr, la fille préférée de Zeus. Alors, à ce grand banquet, il y a aussi une autre déesse, Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Ici, je vous ai mis un tableau que j'aime beaucoup, qui est un tableau de Botticelli, un peintre de la Renaissance italienne. C'est un tableau qui s'appelle « La naissance de Vénus ». Je vous ai mis ici les différentes parties de ce tableau. On voit Vénus qui vient de naître et qui est portée dans les bras de Zéphyr sur l'île de Chypre. On voit ici Vénus dans sa nudité, qui est vraiment le symbole de la beauté, de la féminité, de la douceur. On a ici un personnage qui est une heure, comme les heures pour compter, qui est une heure qui est une des filles de Tétis et qui représente le printemps. Ici, les heures, elles étaient trois, les heures étaient chargées des portes du temps. Et puis, on a ici, de ce côté, on voit que Vénus a les pieds dans un coquillage parce que son nom, Aphrodite, Aphos, veut dire écume en grec. Et Aphrodite est née de l'écume. Alors, elle est la fille de Zeus, elle est la fille d'Oranos, elle est née de l'écume. Vous savez, les histoires de la mythologie, elles ne sont pas des histoires scientifiques, des histoires vraies. Elles sont racontées par les hommes et racontées par les poètes. Et les poètes, ils ne sont pas toujours d'accord pour raconter leurs histoires. Voilà, Aphrodite, son nom latin, c'est Vénus. Ici, ce tableau est très célèbre, c'est un tableau de Botticelli. Alors, à ce grand banquet, donc, tout se passe bien. La musique, les dieux et les déesses mangent bien, tout le monde est heureux. Et dans un coin, il y a une petite déesse qui ne se satisfait pas du tout du bonheur de tout le monde. Vous savez, quelquefois, il y a des gens comme ça qui ont toujours besoin de faire des histoires, qui veulent monter les uns contre les autres, qui ne sont contents que quand les autres ne sont pas contents. Eh bien, c'est le cas d'une petite déesse qui s'appelle Eris, ou bien Discorde. Cette petite déesse, elle est la fille de Nyx la nuit, qui n'a donné d'ailleurs naissance qu'à des enfants méchants. Cette petite déesse, elle regarde tout le monde et elle se dit, c'est pas possible, tout le monde est content, tout le monde est content. Il faut que je sème la zizanie, que je sème la discorde. Elle va chercher une belle pomme d'or du jardin des Hespérides. Et cette pomme d'or, elle va y inscrire dessus à la plus belle. Elle prend la pomme et hop, elle la fait rouler sur la table. Et la pomme roule, roule, roule et vient s'arrêter juste entre les trois déesses, Aphrodite, Héra et Athéna. Héra tend son bras, attrape la pomme, voit qu'il y a marqué dessus à la plus belle et elle dit, oh, une pomme pour moi, comme c'est gentil, c'est un cadeau. Aphrodite lui dit, mais enfin, mais pas du tout, c'est moi la déesse de l'amour et de la beauté, cette pomme est pour moi. Et hop, elle prend la pomme. Et puis Athéna dit, mais non, c'est moi la plus belle. Et elle prend la pomme et elle commence à se disputer. Héra est ravie. Alors les trois déesses se disent, bon, il faut qu'on soit départagés. Elles vont vers Zeus, qui est au bout de la table. Et elles lui disent, dis donc, Zeus, laisse. Héra lui dit, c'est moi qui suis la plus belle de nous trois, Zeus. Bien sûr, ma chérie, tu es la plus belle, tu es ma femme, tu es la plus belle. Comment, dit Athéna. Mais ce n'est pas moi la plus belle, papa, tu m'as toujours dit que j'étais là. Mais bien sûr, ma chérie, tu es la plus belle. Quoi ? Mais ce n'est pas possible, dit Aphrodite, c'est moi la plus belle. Bon, Zeus ne sait plus où donner de la tête. Et il leur dit, mais enfin, vous êtes toutes les trois aussi belles les unes que les autres. Mais les trois déesses ne veulent pas de cette réponse. Elles veulent être départagées. Elles veulent savoir à qui va la pomme d'or. Alors, elles décident de demander à quelqu'un qui sera obligé de leur répondre, un mortel. Elles se penchent au-dessus du grand mont Olympe et elles décident qu'elles vont aller demander un mortel qui s'appelle Paris. Paris, il est représenté ici sur cette statue, c'est le fils de Priam, le roi de Troie, justement, que l'on avait vu sur notre carte tout à l'heure. Troie, c'est une grande cité, très très puissante, encerclée par de grands murs très solides, une cité fortifiée, qui a beaucoup, beaucoup d'importance dans le monde grec et qui a une armée très puissante. Paris est donc le fils de Priam, un des fils de Priam, parce que Priam, il a eu 50 fils, vous imaginez. Paris est très beau et il est encore célibataire. Et les trois jeunes femmes, les trois jeunes déesses, pardon, viennent voir Paris et lui demandent de choisir laquelle des trois est la plus belle pour avoir la pomme. Alors, lorsque les dieux et les déesses veulent communiquer avec les mortels dans les histoires de la mythologie, ils viennent dans leurs rêves. Et dans son rêve, donc, Paris se voit les trois déesses. Bien sûr, vous imaginez qu'il n'a pas du tout envie de choisir. D'abord, il les trouve toutes les trois très très belles, mais il n'a pas envie de se mettre l'une ou l'autre à dos. Et donc, il leur dit qu'elles sont toutes les trois aussi belles. Elle leur dit non, non, tu dois choisir Paris, tu dois choisir l'une de nous. Et elle lui donne trois jours pour donner sa réponse et elles disparaissent. Elles sont malignes, elles les déesses. La nuit d'après, Hera arrive dans les songes de Paris et lui dit Paris, si tu me choisis, si tu dis que c'est moi la plus belle, je ferai de toi l'homme le plus riche du monde. Paris est très content et se dit, oh là là, je vais choisir, je vais choisir Hera. Mais la nuit d'après, c'est Athéna qui vient dans ses songes et elle lui dit Paris, si tu me choisis, je ferai de toi un immense, un immense guerrier. Et tu auras la victoire dans tous tes combats. Oh, cela intéresse beaucoup Paris qui veut devenir un héros célèbre dans le monde grec. Et la troisième nuit arrive Aphrodite et elle lui dit, Paris, si tu me choisis moi, je t'offre l'amour et je t'offre l'amour de la femme la plus belle du monde. Et lorsque les trois déesses reviennent à la nuit d'après et que Paris doit donner sa réponse, Paris dit qu'il choisit Aphrodite. Paris, c'est un jeune homme, Paris, c'est un jeune célibataire et l'amour de la plus belle femme du monde, ça lui plaît bien. Alors la plus belle femme du monde, elle existe dans le monde grec, mais le problème, c'est qu'elle est déjà mariée. La plus belle femme du monde, elle s'appelle Hélène. Je vous ai mis ici plusieurs images, plusieurs représentations d'Hélène dans différents tableaux de différentes époques. Elle est la plus belle femme du monde, bien sûr, c'est la légende. Alors cette Hélène, elle a une naissance un peu particulière, je vais vous la raconter rapidement. Sa mère s'appelle Leda, vous la voyez ici, on la voit représentée ici sur ce tableau. Et Leda était très très belle et alors qu'elle se baignait nue dans un lac, Zeus, qui aime beaucoup les femmes, Zeus regarde Leda, il la trouve très très jolie et il décide, il tombe amoureux d'elle et il décide d'avoir une relation amoureuse avec elle. Mais Leda, bien sûr, ne veut pas et il se transforme, il se métamorphose en cygne et il va s'accoupler avec Leda sous cette forme-là. Leda va avoir deux oeufs, va pondre deux oeufs, ce sont bien sûr des choses impossibles, on est dans les histoires, je le rappelle, de la mythologie, ce sont des histoires inventées. Leda va pondre deux oeufs et dans ces deux oeufs, il y aura à chaque fois deux jumeaux et dans un de ces oeufs, il y aura Hélène et son jumeau Pollux. Alors cette Hélène, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très très belle, regardez ses représentations, elle est déjà mariée, elle est mariée à un grand roi qui s'appelle Ménélas, C'est le roi de Sparte, c'est une grande cité grecque Sparte et elle est bien plus jeune d'ailleurs que Ménélas, elle est mariée déjà. Paris va prendre son bateau et il va traverser une partie de la Méditerranée pour arriver en Grèce, pour arriver à Sparte. Il va être très bien accueilli d'ailleurs par Ménélas, on lui offre le couvert, Ménélas respecte les lois de l'hospitalité, il lui offre un grand banquet, il lui offre une belle chambre, mais dans la nuit, Paris qui a séduit Hélène, et Hélène est tombée amoureuse de lui, elle ne peut pas résister à cet amour puisque c'est Aphrodite qui lui a mis l'amour dans le cœur, Paris va enlever Hélène sur son bateau et ils vont partir vers trois. Lorsque vous imaginez, lorsque Ménélas se réveille et qu'il découvre que sa femme a été enlevée, il se met très très en colère. Il se met très en colère et il décide d'aller chercher sa femme et donc de lancer la guerre pour récupérer sa femme de force. Mais il est trop petit, il n'a pas une armée suffisamment forte pour affronter tout seul l'armée des Troyens. Il décide donc de faire appel aux autres rois grecs, ils sont tous alliés, ils se sont tous jurés fidélité et donc les rois grecs vont lui venir en aide. Alors il y a tous les rois grecs, Agamemnon ici qui est le roi de Mycène, Agamemnon c'est le roi des rois, le plus grand roi des grecs. Et il se trouve qu'en plus c'est le frère de Ménélas, il y a Ulysse par exemple, le roi d'Ithaque dont nous avons déjà parlé et il y a Idoménée, le roi de la Crète, cette petite île, cette grande île qui est ici que nous avons vue tout à l'heure. Ils vont tous partir à Troyes et décident d'aller reprendre Hélène aux Troyens. On les appelle les grecs ou les Achaéens. Vous avez le mot qui est écrit ici, les Achaéens, c'est donc l'équipe, c'est donc l'armée des grecs. Ils partent sur des bateaux, je vous ai mis ici des représentations des bateaux grecs. Vous voyez qu'ils sont à la fois à rame et à voile. Les grecs et d'ailleurs les romains aussi utilisaient ce genre de bateau. Les grecs étaient de grands navigateurs. Ce bateau s'appelle une trière. Et dans l'Odyssée, il est souvent question du bateau d'Ulysse. Ici, on a une représentation du bateau d'Ulysse avec Ulysse ici sur une mosaïque. Il est souvent question de ce bateau, on l'appelle une nef, on l'appelle le navire, on l'appelle un esquif. Ils portent différents noms. Bien, donc ils partent tous, tous ces grecs partent, les Achaéens partent à Troie. Troie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande cité entourée de très grands murs, une cité fortifiée. Elle est très très grande cette cité. À l'intérieur, il y a bien sûr des bâtiments avec des maisons, mais il y a aussi des champs, il y a aussi des animaux. Et les Grecs vont s'installer sur la plage et ils vont commencer le siège, à faire le siège de cette ville, de cette cité. Les Troyens ne sont pas tellement gênés par un siège, parce que je vous l'ai dit, à l'intérieur de ces hautes murailles, il y a de quoi nourrir toute la ville pendant des années et des années, et s'entretenir tranquille. Il va y avoir de très nombreux combats entre les Achaéens, les Grecs et les Troyens, de très nombreux combats qui ont été représentés, vous en avez ici des représentations sur des pots, sur des vases grecs. On a des combats qui sont restés célèbres, par exemple celui-ci ici, qui est celui d'Achille Contre-Ector. Alors, Achille, c'est le fils, tout à l'heure on en a parlé, de Tétis. Et Tétis, qui est une déesse, a eu cet enfant avec un mortel, il est donc mortel, Achille. Mais pour le rendre immortel, elle décide de le tremper. Quand il est bébé, de le tremper dans le Styx. Le Styx, c'est les eaux, c'est le fleuve qui sépare le monde des vivants, du monde des morts. Elle prend son bébé par le talon, et elle va tremper son bébé tout entier dans les eaux du Styx. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas le lâcher, elle le tient par le talon. Et donc, son talon ne va pas rentrer dans les eaux du Styx. Et donc, ça va être le point de vulnérabilité d'Achille. D'ailleurs, nous avons, nous, le talon, ce que l'on appelle chez nous le talon d'Achille, c'est ce gros tendon entre le bas du mollet et notre talon, qui est très fragile. Alors ici, on a donc ce combat célèbre entre Achille et Hector, qui est un autre fils de Priam. C'est Achille qui va gagner ici. Et puis, on voit ici d'autres combats, donc des représentations de combats. Tous ces combats, des dizaines et des dizaines de combats, sont racontés dans le livre qui s'appelle Liliade, écrit par Homère. Et donc, tous ces combats sont racontés. Ils vont durer dix ans. Pendant dix ans, les Achaéens ou les Grecs font le siège de la ville de Troie. Trois, les combats vont se succéder et ni les Grecs, ni les Troyens ne réussissent à gagner. Un coup, c'est les Grecs, un coup, c'est les Troyens, un coup, c'est les Grecs, un coup, c'est les Troyens. Et vous imaginez bien qu'au bout de dix ans, les soldats commencent à en avoir marre. Et ils viennent trouver Ménélas. Et ils lui disent, tu sais, Ménélas, on est venu pour t'aider, pour récupérer ta femme. Enfin, nous, ça fait dix ans qu'on n'a pas vu la nôtre. Dix ans qu'on n'a pas vu nos enfants. Il faut que nous retournions chez nous. On en a marre. Tant pis, tant pis pour ta femme. Écoute, maintenant, c'est ton problème. On a donné, on a été fidèle à toi. Mais là, maintenant, il faut quand même... Et ils décident d'abandonner et de repartir en Grèce. Mais juste avant cela, il va y avoir un des Grecs qui va avoir une idée de génie. Ce Grec qui a une idée de génie, c'est l'homme aux mille ruses. C'est Ulysse, justement. Et Ulysse convoque les autres rois grecs et leur dit, écoutez, j'ai un truc à vous proposer. J'ai une dernière idée pour peut-être remporter la victoire. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire semblant d'accepter la défaite et de repartir chez nous comme ce que vous avez dit. Nous allons monter dans nos bateaux et nous allons repartir. Mais nous n'allons pas partir pour de vrai. Nous allons cacher nos bateaux un peu plus loin sur la côte et nous reviendrons la nuit. En attendant, nous allons construire une immense sculpture, un cheval en bois que nous laisserons sur la plage en faisant croire que nous l'avons laissé en hommage au Dieu. Ce cheval en bois sera creux et à l'intérieur de ce cheval en bois, je fabriquerai, nous allons fabriquer des cachettes pour y cacher des soldats à nous, des soldats grecs. Je m'y mettrai avec quelques-uns de mes compagnons. Imaginez, lorsque les Troyens verront que nous sommes partis, ils croiront qu'ils ont gagné la guerre, ils sortiront tous de leur ville, ils viendront sur la plage pour faire la fête, ils verront cette sculpture et ils diront nous prenons cette sculpture, nous avons gagné la guerre, elle est en l'honneur des dieux, nous allons la mettre pour preuve que nous avons gagné la guerre, en l'honneur de notre victoire, nous allons la faire rentrer à l'intérieur de notre ville. Lorsqu'ils auront fait rentrer la sculpture à l'intérieur de la ville, la nuit, nous sortirons de cela lorsque tout le monde dormira, nous sortirons du cheval, nous viendrons ouvrir les grandes portes de la ville et vous, les Grecs, vous serez venus à pied tranquillement derrière et vous vous serez cachés derrière les portes de la ville et à ce moment-là, vous pourrez tous entrer dans la ville. Aussitôt dit, aussitôt fait, les Grecs se mettent à construire cette sculpture, ce cheval en bois creux, ils font semblant de partir, les Troyens croient cela, ils les regardent de partir, ils viennent sur la plage, ils découvrent le cheval, ils décident de ramener le cheval, vous voyez ici, ils décident de ramener le cheval à l'intérieur de la cité fortifiée et le soir, ils font une grande fête pour fêter la victoire. Lorsque les Troyens font la fête, ils boivent beaucoup, beaucoup de vin parce qu'il y a des vignes délicieuses qui sont cultivées à l'intérieur de Troyes, ils boivent beaucoup trop de vin et ils s'endorment un peu dans les rues, un peu partout, les soldats eux-mêmes boivent beaucoup de vin, les gardiens des portes fortifiées boivent aussi beaucoup de vin et tout le monde s'endort. Et lorsqu'il n'y a plus aucun bruit, Ulysse discrètement actionne le dispositif pour pouvoir ouvrir, le secret pour pouvoir ouvrir le cheval, il sort avec ses quelques compagnons, il y a là quatre ou cinq hommes, discrètement, ils vont, ils se déplacent dans les rues de Troyes, ils voient les gens qui sont en train, ils ont trop bu de dormir dans la rue un peu partout, ils arrivent vers les grandes portes de la ville, ils tuent les soldats qui sont là et qui eux-mêmes ont trop bu, ils ouvrent grandes portes de la ville et tous les Grecs qui étaient cachés derrière pénètrent dans la ville. Et alors là, il va y avoir un massacre terrible, les Grecs vont massacrer les Troyens qui ne se rendent compte de rien même, ils sont encore endormis, ils vont tuer les femmes, ils vont tuer les enfants, ils vont piller les maisons, ils vont allumer un immense incendie et la ville de Troyes va être détruite par un incendie incroyable, Prigame va mourir, Paris va mourir, bref, Ménélas récupère Hélène et tout le monde s'en va. Grâce à la ruse d'Ulysse, les Grecs ont réussi à gagner la guerre de Troyes. Alors ils sont très très contents, vous imaginez, bon c'est terrible pour les Troyens, tout le monde est mort, mais ils sont très très contents, les Grecs, ils remontent sur leur bateau et ils rentrent, Ménélas chez lui avec Hélène, Agamemnon rentre chez lui, tous les rois qui sont encore en vie rentrent chez eux avec leurs hommes, leurs soldats sur leur bateau. Le dernier à partir, c'est Ulysse. Tout le monde lui dit bravo Ulysse, grâce à toi, grâce à ton intelligence, tu es vraiment l'homme aux mille ruses, nous avons gagné la guerre grâce à toi et Ulysse, il est très intelligent, il est très rusé, mais il a un défaut, Ulysse, il est aussi un peu prétentieux et même, je dis un peu, très prétentieux et Ulysse n'en peut plus de tous ces remerciements et il a ses chevilles qui enflent et il commence à se dire je suis le plus intelligent de tous les Grecs, je suis l'homme le plus rusé, grâce à moi, grâce à ma ruse, on a gagné, on a gagné, tous les bateaux des Grecs qui s'en vont, Ulysse reste là, dit au revoir, au revoir, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort et avant de faire remonter ses compagnons dans son bateau, il se tourne vers la mer, il se tourne vers l'eau et il va se mettre à crier je suis le plus intelligent de tous les hommes, grâce à moi, raconté partout que Ulysse aux mille ruses a réussi grâce à sa ruse et grâce à son cheval de Troie a gagné la guerre de Troie, c'est moi, je suis le plus grand de tous les héros, je suis le plus grand, je suis même plus fort, plus fort que les dieux, je suis plus intelligent que les dieux, oh là là ! Ah ! Lorsqu'un mortel se met à se comparer aux dieux, ça n'est jamais bon pour lui et qui l'entend ? Qui l'entend du fond de la mer ? C'est Poséidon qui a entendu Ulysse se vanter ainsi Poséidon tend l'oreille et dit qui c'est ce mortel qui se compare aux dieux ? Il tend l'oreille et il entend Ulysse et là, Poséidon va se mettre très en colère et décide de donner une bonne leçon à ce mortel qui ose se comparer aux dieux et lorsqu'Ulysse et ses compagnons vont monter sur les bateaux pour rentrer à Ithaque, Poséidon, lui, va monter sur son char tiré par ses chevaux. En fait, ses chevaux, vous voyez, c'est en fait eux qui font les vagues de la mer et il va lancer ses chevaux au galop pour monter une énorme, une énorme tempête. Les vagues vont se lever, le vent se met à souffler et lorsque les bateaux d'Ulysse vont prendre la mer, ils vont être emportés dans une énorme tempête. Ils vont tournoyer dans tous les sens si bien qu'ils vont perdre leur route et qu'ils ne vont pas prendre la direction d'Ithaque. Et c'est là le début, le début de l'aventure d'Ulysse. À cause de sa fierté, il va donc subir la colère de Poséidon, la tempête terrible et il va être détourné de sa route. Ce voyage à travers la mer Méditerranée, ce voyage va durer dix ans, dix ans sur la mer Méditerranée, dix ans d'aventure. Nous en avons lu deux ensemble avant les vacances et nous allons reprendre justement cela avec des vidéos dès la prochaine fois. Je continuerai à vous raconter ces aventures. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Au revoir les sixièmes !